salut à tous je vais essayer de vous faire une petite vidéo qui est consacrée à la pêche du tas sergal bien sûr le montage que je vais vous faire montrer à partir du moment où vous le ferez que en nylon c'est bon aussi pour taux de pêche même pour le tas sergal d'ailleurs si bien sûr vous arrivez à le ramener avec du fil de nylon sans se faire couper voilà donc là on va parler du montage donc nylon acier de préférence fluo carbone acier pour ce type de montage il nous faut donc là moi je vais vous parler du titanium aujourd'hui donc câble titanium fluo carbone de préférence vous cherchez dans des commerces ça c'est du ygk je vais pas trop parler des marques sinon on va pas s'en sortir vous trouvez un fluo carbone assez élastique de préférence pourquoi parce que vous allez comprendre que le nœud que je vais faire entre le fluo carbone et le titanium c'est un nœud qui est fragile de base c'est pour ça qu'on va quand on va le faire quand vous allez utiliser ce trainard là vous utiliserez que pour une seule session voire deux sessions maximum les âmes sont utilisés ça sera des âmes sont robustes en 5 0 minimum et vous passerez en 6 euros en 6 0 selon la taille des appâts par exemple un petit calamar on mettra deux âmes sont en tandem en 6 en 6 0 surtout en tête le 6 0 pourquoi parce que c'est un peu plus épais les petites sèches pareil voilà là on va l'appât le plus courant pour le tas sergal c'est le filet de mulet filet de mulet qu'on referme avec un petit bout de polystyrène à l'intérieur avec deux âmes sont en tandem et ça je vais revenir un peu dessus là c'est surtout pour vous montrer donc le nœud fluo carbone titanium et aussi comment bien sûr raccorder le nœud dans l'oeil de l'hameçon sans tordre le câble parce que beaucoup font le nœud en fait de la manière dont c'est expliqué sur généralement sur les pochettes problème c'est que quand ils serrent ils savent pas où il faut tenir pour serrer et du coup ils se retrouvent avec des câbles pliés même sur du titanium parce que là tout l'avantage du titanium comparé à tous les autres câbles le câble classique qu'on sert avec des selves ou le câble noir qu'on chauffe avec un briquet tous ces câbles soupe qu'on trouve dans le commerce l'avantage du titanium c'est qu'il n'a pas de mémoire c'est à dire il a une mémoire à partir du moment où vous y allez franchement avec lui que vous pliez comme ça oui vous allez avoir la mémoire mais voyez si j'avais une corde de piano là tout de suite et que je faisais ça par exemple il va pas revenir sur sa position initiale comme celui ci voilà c'est pour ça que d'ailleurs les gens qui pêchent au leur qui pêchent le carnet c'est au leur utilise ce câble là parce que il donne tout simplement une meilleure nage au leur puisqu'il reste dans sa position initiale ils prennent un petit bout de câble comme ça quand ils veulent pêcher le barracuda ou des poissons à ses carnassiers mettre un petit bout de câble d'acier comme ça il sait que même si bon ça déforme un petit peu la nage parce que ça reste quand même un câble d'acier mais c'est toujours mieux ça que d'avoir un câble qui fait ça et puis qui déforme la nage complètement voilà bref alors là on va passer d'abord sur l'hameçon voilà donc là on est cap titanium comme on a dit pour le trouver dans plus des marques américaines je veux pas vous dire toutes les marques ça allez comme ça pour un petit aperçu ça c'est du daïwa pas trop cher dans le commerce par contre je les trouvais un peu plus cassant que dans certaines mac américaines voilà c'est le petit petit défaut mais ça le fait largement surtout que c'est comme je vous ai dit c'est pas quelque chose qu'on va utiliser un badling qu'on va utiliser souvent on va faire une session quand on fait une session de tassergale généralement même quand on râpe le poisson une fois que l'hameçon il est dans la gueule et qu'il a avalé on le laisse et on va essayer d'aller assez vite et d'avoir on a déjà un badling qui est déjà prêt avec un autre filet de mulet déjà monté et puis c'est tout on a juste à relancer parce que le poisson c'est un poisson qui est assez excité on s'amuse pas à mettre les mains dedans voilà on perd du temps en fait à décrocher les hameçons bref alors c'est tout simple on passe le fil en l'oeillet de l'homme sont vous tournez un deux trois faire un petit quatrième ok pour ceux qui arrivent parce que là on est quand même sur quelque chose d'assez il attend c'est un peu effet ressort sa tendance à c'est pas comme si qu'on travaillait du nylon donc faut vraiment tenir voilà pour pas tenir donc là vous passez dans la boucle et là passe dans la boucle hop même si on voit pas bien dans la vidéo et j'ai passé à la groupe mais je tiens le tout c'est pas rare si ça me fait ça à la fin c'est juste le temps d'attraper ma petite pince en partir du principe que ça c'est une pince parce que j'en ai pas ou le mieux c'est d'avoir une pince à bec avec option pince coupante et là je vais je vais lâcher mon hameçon je veux pas tenir l'hameçon je veux juste tirer sur le câble ne surtout pas après se servir de l'hameçon pour pouvoir continuer à serrer le nœud pourquoi parce que si vous serrez de l'hameçon et que vous commencez à attendre le nœud tout simplement il n'y a qu'une partie et ça qui va rentrer et ça va plier le câble et là pour le coup même si c'est du titanium à partir du moment vous l'avez travaillé il va se plier et vous allez avoir une une cassure et vous n'aurez pas cette présentation là donc le mieux c'est vraiment de tenir que le câble en fait je suis droitier donc c'était pour la vidéo que le câble vous envoie dans la main et vous tirez dès que vous voyez que ça devient très dur ouais je mets pas une super je mets de la pression mais c'est pas un truc de fou et c'est juste que ça bloque ça sert à rien d'échauffer plus que ça le câble ne se déferra pas le nœud ne vient pas jusqu'au bout et ça va rester comme ça et là si vous êtes sûr que vous avez bien entendu vous coupez sinon vous attendez pour finir pour finaliser le nœud donc là on coupe on laisse un petit un petit excédent quand même on laisse ça quand même ok après pour le nœud fluorocarbone nylon donc là j'ai pris un morceau de c'est le dernier bout qui me restait on peut faire un peu plus court généralement 40 40 40 centimètres là je suis facile 45 bon c'est pas grave parce que j'ai pas envie de le couper trop court pour après au moins j'ai une marge de manoeuvre c'est à dire que si je veux changer mon hameçon après tant mieux je pourrais encore refaire un nœud et remettre un hameçon donc là on plie et on essaie de lui donner un petit on essaie de le plier un petit peu pour lui donner cette forme là et là je vais chercher donc mon feu au carbone et je vais faire une brassée là on part du principe que je vais faire un un traîner bas donc je vais faire une brassée plus 50 cm tac et je coupe et là voilà on arrive à l'instant petit alors juste comme ça une petite précision avant si vous voulez pêcher avec un hameçon en tandem surtout vous passez l'hameçon avant de faire le nœud mais sur les filets de mulet on va mettre deux hameçons sur un petit calamar on va mettre deux hameçons sur une petite sèche voire un voire deux ça dépend comment elle est mais voilà si c'est languette de calamar ou une languette de sèche on va mettre un seul hameçon là on va dire on part du coup c'est une languette de sèche qui ne flotte pas donc en faire un traînard bas non flottant avec une languette de sèche je mets un hameçon je peux très bien faire un traînard bas comme ça flottant par contre avec une languette de calamar donc je mettrai un petit bout de polystyrène à l'intérieur et je referme la languette sur elle même je l'attache au fil élastique ça me fait une languette de calamar avec le petit bout qui dépasse pour être avec avoir ce côté attractif pour avoir ce côté attractif et là j'ai une languette de calamar flottante oui si aussi parce que moi j'ai pris quand même oui je me suis arrêté dans mon noeud mais parce que c'est important ce que je vais vous dire mais ce petit bout là qui dépasse ça pour enfiler une languette vous allez voir ça va vous énerver si vous prenez une aiguille et que vous enfilez une languette comme ça ça va vous énerver ce petit morceau donc le mieux en fait c'est de prendre une aiguille à vif et vous faites passer vous voyez j'ai par exemple hop vous faites passer ça dans la boucle de l'aiguille vous rentrez l'aiguille dans votre languette de sèche ou dans votre languette de calamar vous tirez le tout vous ramenez le tout et en fait c'est votre hameçon votre bas de ligne là qui va venir et la hampe de l'hameçon va venir s'introduire dans la chair du calamar et va laisser l'hameçon à l'extérieur comme ça on est dans le bon sens oui ça ça gênera pas parce que ce petit bout là faut le laisser quoi qu'il arrive quand on fait le noeud titanium faut pas le couper trois rats sinon il va se il va se défaire vous êtes obligé de garder ce petit morceau là voilà le petit le petit flottant si vous voulez le mettre dans la languette de calamar ce que vous pouvez faire pareil le petit flotteur pour ceux qui veulent pas polluer la mer ce que moi je fais par exemple c'est que je l'enfile avec une aiguille à vif il rentre dans le bas de ligne et mon flotteur il reste tout le temps sur mon sur mon trenard voyez ou sinon je l'attache tout simplement avec du fil élastique un petit peu de fil élastique je l'attache comme ça je sais que quand je vais avoir la touche ce qui est important c'est que la part remonte sur le baline qui reste pas trop près ça dépend s'il a avalé bien sûr mais des fois ça prend sur le côté surtout sur les filets de mulet on sait que le filet de mulet c'est un appât qui est assez lourd quand il est quand il est finalisé c'est un appât qui est assez lourd elle tasser gal il a tendance à se débattre avec la pas dans la gueule il va servir du poids de la part pour pouvoir se dégager l'hameçon donc il vaut mieux que la part et tendance à remonter en arrière c'est pour ça que je disais l'hameçon du de l'arrière le maître le maître coulissant c'est à dire que vous le mettez vous l'enfiler l'hameçon derrière il est coulissant et quand vous fermez votre filet de mulet l'hameçon de devant on le plante pas dans la chair celui ci on le laisse oui ça c'est mon on va dire que un exemple ça c'est mon filet c'est un peu plus gros que ça l'hameçon il sort comme ça oui il n'est pas planté dans la chère le premier pourquoi parce que je veux qu'ils sortent facilement au moment de la touche oui et l'hameçon en plus il sera bien à l'extérieur je vais le mettre de manière quand je vais refermer mon filet de mulet je vais toujours le mettre d'une manière c'est je peux le travailler je prends toujours j'ai toujours une grosse aiguille que je prends comme gabarit je ferme le filet de mulet je mets la mousse intérieure je referme le tout et après je vais chercher à chercher à positionner l'hameçon de la bonne manière pour qu'il soit le plus à l'extérieur possible c'est à dire que la hame de l'hameçon qu'à d'ailleurs il y a toujours une partie un peu plus fine sur la chair du mulet vous savez le bas du ventre quand vous allez refermer vous allez comprendre et vous et vous fermez la chair à l'extérieur il y en a qui ferme le mieux moi je préfère avec la chair à l'extérieur et vous attachez le tout avec votre élastique et à la fin que vous avez fini tout ça que c'est bien compact que c'est bien serré que l'hameçon de devant là il est bien sorti vous prenez l'hameçon derrière qui est coulissant vous venez vous le rentrer au milieu donc du lieu de ce que vous avez fait là votre petit bout d'un vous rentrez l'hameçon derrière et vous le faites sortir dans l'autre sens comme ça vous avez un hameçon dans ce sens là et un hameçon dans ce sens là mais ce qui se passe c'est quand le poisson va venir on a un hameçon là qui est bien donc il tape hop il fait sortir le fil et du coup l'hameçon qui est derrière qui est coulissant l'hapa va pouvoir remonter et là le poisson il va se retrouver avec que l'hameçon dans la gueule s'il est pris sur le côté même s'il est pris à l'intérieur et qu'il a avalé des fois l'hapa il remonte sur le bas de ligne et c'est ça qui est bon d'ailleurs qui ne peut pas s'en servir pour se pour se pour se décrocher l'hameçon il n'aura que la légèreté du fil donc là il sera comme sur une prise classique pourquoi je dis ça parce que le tassargal c'est un poisson qui a tendance à sauter vous voyez tous les gens qui pêchent au leurre et ils savent très bien quand ils pêchent avec un un popping mais un petit popper comme ça c'est assez lourd comme leurre et ben je pratique cette pêche aussi et ben on voit je voyais bien que le tassargal dès qu'il était touché des fois le premier coup il avait tendance à s'exciter et à sortir de l'eau et à sauter et ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient donc le poids du leurre il s'en servait pour pouvoir se décrocher de la gueule et du coup il leurre se décrocher et ben c'est pareil en surf casting il peut se servir du poids de l'appât maintenant l'avantage qu'on peut avoir en surf casting même au leurre on peut faire ça c'est de baisser la canne sur le côté dans surf casting c'est encore mieux vraiment sur le sable on est vraiment au ras on pose on ramène le poisson avec la canne sur le côté pour pas stresser ce poisson qui est un poisson très nerveux dès qu'il est pris il commence à s'exciter il va vouloir sortir vous allez voir à la touche des fois même si vous avez lancé à 100 mètres boum ça sort bon il faudra que le tassargal on pêche moi je le pêche à entre 60 et 80 mètres si vous êtes sur la côte vous cherchez des zones à côté des embouchures c'est très bien il ya beaucoup de mulets il ya beaucoup de fourrages tout ça c'est des poissons qui aiment bien ce que venir chasser de nuit surtout les petits mulets des sardes des petites dorades voilà donc vous voulez être vous allez être rappelé facilement au bord de plage bord de plage en lançant pas très loin pêche de nuit de préférence voilà et donc et là quand vous allez avoir la touche va vous le ramener au début si vous ne savez pas que c'est intersergal c'est pas grave vous allez voir il va sauter une fois près tout de suite vous baissez la canne sur le sur le côté et puis c'est tout vous le ramener lente normalement sûr vous pouvez après là vous êtes en cape d'acier donc vous avez quand même de quoi le ramener par contre je vous conseille ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même très souvent de faire ce même montage là pas filet de mulet genre une languette de sèche avec un hameçon de 5,0 une grosse languette de sèche avec un hameçon de 5,0 je suis monté en 45 centièmes par exemple ou en 50 centièmes ça dépend le le type de poisson que je recherche mais je suis toujours en flux au carbone donc c'est un fil de nylon classique donc le tas sergal il peut très bien me le couper le fait de le ramener lentement et de prendre mon temps je ne stresse pas le poisson il s'approche de moi en fait on le fait rapprocher vraiment mètre par mètre et vous à voir qu'il a tendance à se rapprocher à la fin il va vous il va il va rester sur le dernier deux derniers mètres il va stagner on a l'impression que vous allez avoir une quelque chose il va avoir une nage fixe mais il va avoir tendance quand même à nager très lentement et ben vous allez avec lui vous le suivez très lentement très lentement très lentement et petit à petit il va s'approcher 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 je sais qu'il va se poser paf sur le côté sur le sable et là vous n'aurez pas coupé votre fil de nylon c'est une idée c'est important que je vous le dise quand même pour ceux qui au cas parce que comme c'est l'utilisant des apparts on a dit sèche calamar qui voilà on est plus sur le sur le vert vous allez voir que ça pouvait toucher du tas sergal moi j'ai beaucoup d'amis sur la côte d'azur qui m'ont dit ouais effectivement ça m'arrivait plusieurs fois sur mon spot de pêche sur des spots où j'ai été pour pêcher de ta sergal et qui m'ont dit qu'ils pensaient pas qu'il y en avait sur ce secteur là et j'en ai dit si si voilà la preuve mais il m'a dit ah c'est pour ça que du coup j'avais des grosses touches sur ma canne et que mais je me faisais je me faisais couper je comprenais pas trop c'était quoi et ben c'est ça en fait c'est cette à sergal donc quand vous avez cette grosse touche faut vraiment être patient ne pas trop de pas tirer sur le sur la canne comme un il faut y aller mollo vous allez mollo vous tressez pas il va y va venir allez on revient sur le donc sur le nœud donc là j'ai pas mettre les deux ans sont en lèvres je vais garder qu'un seul hameçon je vais sécher la main parce que j'ai l'eau et là on a dit donc on a plié et là c'est le donc le nœud nylon nylon titanium voilà directement pour éviter d'utiliser donc ces petits zémérions voilà je pense que beaucoup étaient en train d'attendre ce moment là parce que ils allaient me dire mais pourquoi il fait ça parce que alors qu'on peut très bien mettre un petit émérion alors le petit émérion comme ça voyez ce genre de monde prenez des bonnes marques quand même si vous utilisez ça parce que ça c'est ce que je conseille quelqu'un qui débute au début je lui dis ne fais pas ce nœud là fais ça parce que ce nœud là il est problématique si vous le faites pas bon c'est pas bien ça casse et si vous l'utilisez souvent pareil ça casse il ya plein de choses à savoir quand même donc le mieux c'est de faire le nœud le même que j'ai fait sur l'hameçon sur les mérions voyez et après le nœud classique nylon là dessus tout monde sait le faire voilà et puis vous avez votre petit émérion et puis là votre montage il est fini maintenant on va faire bon là j'ai j'ai fait une petite pliure à la corde sur mon titanium j'ai rentré on va dire je vais rentrer par au dessus ok et on va essayer de tenir il faut tenir avec les doigts assez fort quand même oui et là je vais faire 1 et on ramène vers le bas on essaie de garder les spires assez collés et 2 3 4 si vous arrivez à faire 5 c'est top et 5 oui comme j'ai rentré par dessus là normalement le fil là il sort par dessus donc si je rentre par au dessus en dessous le fil va ressortir par dessus je veux que les deux fils au final même si vous n'arrivez pas la première fois il faut que les deux fils au final ils sortent dans le même sens c'est comme le nœud albright sauf que là je veux pas que la fin du nœud coince le fil je veux vraiment que les deux fils je passe on voit ils sortent dans le même sens et alors là on va ramener le nœud doucement ce que je vous conseille c'est d'avoir un petit récipient avec de l'eau quand vous faites ça à la maison comme on sait on sait très bien que nous faut les immunifier celui ci même humidifier comme ça acier ni long ça fait pas bon ménage donc on va moi je le trempe directement dans l'eau et quand je suis en directement dans l'eau voilà tac alors là je vais commencer à le tendre un petit peu je vais je vais ramener les spires avec moi en les dents je vais tirer les deux câbles dans la main et je vais tirer lentement et je vais ramener doucement oui je veux vraiment je veux pas qu'il y ait d'échauffement je veux zéro échauffement sur ce nœud et je tiens bien les deux fils au début oui pour être comme ça une fois que j'arrive à attendre bien je sais que je suis bon j'y vais un petit peu plus fort voilà après faut pas trop exagérer on est c'est bon le poisson de façon c'est un poisson vous allez ramener même si vous attrapez un tasseur gal de 5 kg vous inquiétez pas vous allez ramener tranquille dans votre moulinée vous êtes en 26 centièmes même en 25 centièmes sans problème pouvait ramener un gros tasseur gal sans problème mais voilà si vous faites ce nœud là vous n'avez pas la flotte ce que je vous conseille sur place sur votre l'eau de pêche moi ce que je fais j'ai toujours mes petits vous savez mes petites boîtes vous savez les petites boîtes bleu yuki là on a pour quand on range nos bobines à l'intérieur je prends toujours un petit carré je le remplis avec ma bouteille d'eau je remplis un peu de flotte dedans c'est parfait et ça me permet de garder mes hameçons et quand je pêche avec beaucoup d'hameçons comme ça fort de fer et donc je veux qu'ils gardent le piquant je veux pas qu'ils rouillent tout de suite pendant ma sonde pêche les garde toujours un petit peu dans l'eau après je les essuie avec un chiffon s'ils sont encore bons pour une prochaine session voilà alors on continue le là je vais faire il y en a qui s'arrête juste là ça suffit moi je préfère revenir faire une sécurité ici faire une boucle avec trois clés ou quatre clés et je ramène et là je mouille et je l'aide bien sûr un petit peu et je sers voilà et sam si vous voulez cette petite clé là va sécuriser quand même l'autre va l'aider dans l'effort hop là je peux couper ici je laisse un petit un petit morceau voilà on est quand même sur un poisson niveau discrétion ça va quoi donc faut pas faut pas avoir peur de laisser voilà celui ci je coupe et je laisse un petit morceau voilà faites gaffe de pas vous faire piquer avec ça souvent quand vous allez mettre les appâts vous allez vous remarquer vous allez ça va vous rentrer dans les doigts comme une aiguille donc faites gaffe mais comme je vous ai dit avec une aiguille à vif vous enfilez le tout tac dans votre appât et vous ramenez l'hameçon qui vient se faufiler dans la chair voilà et là on est sur le montage oui ni non fluocarbon ni non titanium c'est qu'ils ont fluocarbonne titanium et la présentation oui de l'hameçon elle est bien elle est droite le nœud pareil voilà mon traînage bas et après vous faites les variantes que vous voulez vous les pêcher avec un calamar pêcher languette de sèche languette de ce que vous voulez en pile hôte avec un morceau de 5 ans de dire 70 cm si vous êtes avec un filet de mulet ce que je vous conseille c'est de mettre au niveau du plomb pour avoir ce que le filet de mulet c'est très lourd c'est assez lourd comme appât et je vous conseille c'est des plombs minimum 150 grammes pour pouvoir lancer et d'amener l'appât parce que ça va être un appât assez lourd même si vous êtes sur une mer qui n'est pas agité c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de courant c'est pas grave le but c'est pouvoir lancer votre appât à la distance que vous voulez et d'arriver pile à l'endroit où vous voulez donc le mieux c'est de lancer de mettre l'appât au niveau du plomb comme ça c'est plus homogène au niveau du lancer surtout au début vous allez voir que ça va partir un peu ensemble après ça va s'éloigner c'est sûr parce que moi j'utilise jamais d'accroche appât pour ce type de pêche je n'utilise pas d'accroche appât il n'y a pas besoin c'est pas c'est pas nécessaire c'est encore plus de choses sur la ligne machin c'est pas nécessaire je suis directement monté sur mon arraché avec mes stops flottes hop hop je règle la distance que je veux quand je peux être en bas je suis en bas et un long traîneur bas pour languette posée ou une enquête flottante pareil long traîneur je préfère long traîneur bas et comme ça je peux faire un câble un peu plus court et mettre au milieu et pareil je me retrouve avec de la hauteur mais je préfère toujours le long traîneur dans les deux cas pourquoi parce que on n'a pas il est toujours plus naturel sur un long traîneur il va se balader dans le courant il va être là et la touche va mieux se faire voilà avec un point de 150 grammes ça accroche bien tac dès que le poisson va ferrer c'est bon frein desserré et vous allez voir votre départ de tasse ariale voilà j'espère que j'ai dit un maximum de choses ce genre ce type d'éponge là de ce petit flotteur en fait c'est il ya plusieurs catégories donc vous les couper comme vous voulez aux ciseaux au cutter c'est des petites planchettes comme ça vous voyez faut prendre des c'est pas du polystyrène des fois quand vous achetez des vous commandez des choses sur internet et dans vos dans vos livraisons dans les cartons il ya des petites des petites mousse vous savez maintenant un peu polystyrène c'est plus de la mousse mais elles sont bien aussi pouvez l'utiliser utiliser ça comme flotteur par contre ils ont tendance à boire un peu la flotte ça ça une super flotte et donc c'est à dire vous en mettez vraiment un petit morceau ça flotte ça soulève l'appât quoi qu'il arrive façon faut tester vos appâts une fois que vous allez être face à la mer des fois ce que vous faites quand vous commencez celui quand vous savez pas trop les morceaux qu'il faut mettre ce que vous faites vous testez vous avez un filet de mulet vous êtes avec votre lampe frontale de nuit vous vous jetez à deux mètres à devant vous vous allez voir votre filet de mulet tendance à à flotter à remonter sur la surface c'est que c'est bon voilà et après c'est à vous d'étudier les fonds que vous avez je veux dire si vous lancez vous savez que vous avez cinq mètres de fonds à 80 mètres bah tant mieux vous faites un fait un traînard de deux mètres bas c'est bon il va être à deux mètres en hauteur si un peu de courant il va un peu décalé de toute façon voilà même des fois moi ça m'est arrivé de culte à saga l'étape même en surface que le filet de mulet était en vraiment en surface de l'eau quoi avec des très longs traînards en v c'est à dire que vraiment je mets je mettais je mettais un mètre quatre-vingt sur un pilote donc ce qui se passait d'un mètre quatre-vingt hop et du coup ça me faisait des des grosses hauteurs et ça tape ça tape aussi pareil voilà mais le mieux au début faire un peu plus court voilà et c'est sûr que vous êtes à mi hauteur voilà à mi fond comme ça vous savez que votre rapa il est là ça vous donne une conscience au début plus tranquille voilà et sur les moulinets voilà je monte directement sur fil d'arraché c'est pas comment qu'on pète on accroche tout le temps avec les attaches rapides moi je monte directement deux stop flotte de petites perles voilà après je choisis les perles couvées les petits émérions vraiment très très petit voilà et ça ça rentre directement dans mes anneaux quand j'arrive sur ma pêche j'abîme pas mes anneaux puisque c'est vraiment un petit émérion je fais passer je monte ma canne j'arrive tac 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 je fais passer il ya petit accroche plomb qui est là voilà l'accroche plomb je le mets généralement quand je sais que je suis sur une plage qui bouge un peu que ça change vachement et que je veux ce type de plomb là après que je veux mettre ce type de plomb là si vraiment si je suis dans un coin où c'est pratiquement tous les jours la même météo des fois je même pas d'accroche plomb je fais directement j'accroche directement je fais mon nœud directement fil d'arraché directement sur le sur l'émérion du plomb parce que non souvent les plombs peut mettre un petit émérion même si on les achète sans on peut très bien le monter avec une petite avec un petit bout de gaine thermique et puis c'est tout et puis c'est encore un peu plus discret mais bon ça c'est vraiment plus quoi voilà voilà j'espère que ça vous ça vous a aidé et voyez quand c'est dans la bobine aussi ça c'est important et quand je le ressort le l'avantage du titanium c'est qu'il reste droit voilà j'aurais sorti j'aurais j'aurais enroulé une corde de piano là dessus je vais vous le trouver comme une queue de cochon comme ça oui là ça reste droit c'est tout façon ce montage là c'est pas un montage qu'il faut utiliser plusieurs fois vous faites une session de pêche pour le tassergal après ça y est quand vous faites ce nœud là vous oubliez pour la pêche du lendemain moi personnellement j'arrive sur la plage si je vois que mon fils il est super si je vais pêcher le lendemain oui mais si je vais pêcher dans une semaine après et que je laissais dans la caisse même si je l'ai bien nettoyé à l'eau douce tout ça ça reste problématique voilà et comme je vous ai dit ça qu'on va être le nœud dans l'eau douce aussi de préférence parce que quand vous serrez l'espire c'est mieux c'est mieux avec de l'eau douce que de le faire dans son saut avec l'eau salée oui pourquoi parce qu'après le loup qui va rester en magasiné à l'intérieur à la tendance à abîmer voilà bon bref voilà sinon comme je vous ai dit petit émerillon et vous faites la même chose c'est parfait voilà ciao les gars j'espère que ça va vous aider pour la pêche du tasse à regale cet été